What's up, it's your time, Koji. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devrait vous faire très plaisir. Je vais vous présenter d'après moi les meilleurs joueurs à créer sur NBA 2K21. Cette vidéo devrait sortir le jour même de la sortie du jeu, donc c'est parfait pour les gens qui ne savent pas trop encore quoi créer, qui sont un peu perdus, qui sont un peu indécis. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Je vais essayer de vous aider comme je le peux à travers cette vidéo, donc regardez-la bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, c'est très important. C'est à quoi de regarder une vidéo et de ne pas être abonné. Donc si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes et surtout tu likes, d'accord ? Si ça t'a aidé, si tu as choisi un joueur de ma vidéo, like la vidéo. Je vais vous présenter des meneurs et je vais vous présenter des ailiers forts. Alors pourquoi seulement ces deux positions ? Tout simplement parce que les arrières, c'est une version plus lente et plus grande que les meneurs, mais sinon c'est la même chose niveau attributs, niveau insignes. Et les pivots, c'est la même chose que les ailiers forts. C'est juste une version plus lente et plus grande, mais sinon niveau insignes et attributs, c'est exactement la même chose. Sur NBA 2K21, les joueurs qui vont dominer, ce n'est pas les joueurs qui mesurent 2m21, d'accord ? C'est les joueurs de petite taille, qui sont rapides, qui ont beaucoup de détente pour prendre les rebonds en ce qui concerne les ailiers forts. Et après pour les meneurs, pareil, c'est ceux qui sont rapides, qui peuvent shooter en sortie de rib rapidement. Donc voilà, on va faire le tour de tout ça. Désolé, mon jeu, il est en anglais. Je n'ai pas pu le mettre en français, je suis encore sur la démo. Donc voilà, il va falloir faire avec et je vais essayer de vous aider, comme j'ai dit, au maximum. Donc voilà, après si vous êtes un joueur qui joue de temps en temps pour le fun, pour la détente, vous vous en foutez d'être très bon jeu. Vous pouvez créer vraiment n'importe quel joueur. Si vous voulez créer un joueur de 2m21 pour le plaisir, vous pouvez le faire. Moi, cette vidéo, elle est un peu plus pour les gens qui veulent être tryhard, qui veulent passer du temps sur le jeu, qui veulent jouer un peu en mode compétition, d'accord ? Donc voilà, vous allez choisir le camembert avec le plus de rouge possible, voilà. Pour ce qui est du profil physique, alors il y en a qui aiment bien choisir le premier parce qu'il y a le plus de vitesse. Celui-là, c'est mon préféré parce qu'il est équilibré. Mais celui-ci, il est aussi bien, mais il n'y a pas trop de force. Donc voilà, moi, je vais choisir celui-là parce que c'est celui-là qui est équilibré, tout simplement. Voilà. Alors, ce joueur-là, ça va être un monstre en défense. Donc en défense, rebond, vous allez être au top. On va maxer ça. Voilà, vous allez avoir 30. Vous allez être très, très bon en finition. Vous allez débloquer tous les dunks après contact, d'accord ? Tous les dunks possibles, vous allez les débloquer. Ici, on ne va pas toucher parce que ce n'est pas un shooter, d'accord ? Vous ne pourrez pas shooter. On va augmenter l'organisation. Je veux dire pourquoi. Alors, il vous faut, d'après moi, un minimum de 3 en organisation. 3 d'un signe. Pourquoi ? Pour pouvoir équiper premier pas rapide en or qui est très, très, très important. Pour pénétrer, pour aller au cercle, quand les gens, parfois, ils t'anticipent la passe au meneur, vous les surprenez pour attaquer le cercle. C'est très efficace d'avoir premier pas rapide en or. Ça fait une grosse différence. Vous allez être beaucoup plus rapide. Donc, vraiment, 3 insignes en organisation, c'est le minimum qu'il vous faut. Moi, si je faisais ce joueur, je le ferais exactement comme ça. Et ensuite, le reste, vous le mettez là. Ça vous fait 17-1-3-30. C'est le meilleur monstre de la raquette que vous pouvez faire d'après moi. Ensuite, pour ce qui est du corps, vous allez prendre le plus gros, donc, costaud. Je crois que ça s'appelle en français. Voilà. Pour ce qui est de la taille, alors, comme j'ai dit, ça ne sert à rien de faire un joueur très grand. Ça ne veut pas être le mieux. Le mieux, c'est les joueurs qui sont rapides et qui ont beaucoup de détente. OK ? Tout en... Vous regardez vos stats. Ça va jouer entre 6-9 et 6-8. Alors, vous voyez que vous perdez un peu en rebond. Mais regardez la différence de vitesse entre 6-9 et 6-8. Vous perdez 6. Pareil pour la détente, vous perdez 5. Donc, honnêtement, moi, je choisirais 6-8. D'accord ? Et vous allez prendre autant de rebond que si vous étiez Timex. Franchement, vous allez prendre... Parce que regardez Timex, vous allez avoir 67 en détente. Tandis que là, avec 6-8, vous allez avoir 83. Et ça, c'est qu'en étant 85. D'accord ? Quand vous allez avoir 80... 99. Et bien, vous allez avoir 80... Plus de 90 en détente. Donc, voilà. Donc, prenez ci-suit. Pour ce qui est du poids. 274, c'est parfait. Bras toujours au max. Et après, pour le Takeover, choisissez le Takeover rebond. D'après moi, c'est le meilleur Takeover. Je ne vais pas appuyer X parce que sinon, ça va me mettre dans un chargement pour après pouvoir faire le match de test. Moi, je ne vais pas faire de match de test. Je voulais juste vous montrer les joueurs. Mais si vous appuyez X, après, ça va vous dire que vous avez créé un monstre de la raquette, normalement. Et c'est tout simplement le meilleur monstre de raquette à faire. D'accord ? Meilleur en défense, meilleur en finition. Il n'y a pas mieux. D'accord ? Il n'y a pas mieux. Ensuite, je vais vous présenter un autre héliéfort que j'aime particulièrement. C'est l'héliéfort qui peut jouer en défense, mais qui peut cette fois-ci s'écarter. Donc, il ne sera pas très fort en finition. Mais au shoot, ce sera une gâchette. Donc, vous allez prendre le camembert rouge et vert. Ensuite, ici, pareil, vous allez prendre celui-là tout en bas pour que ce soit équilibré. Alors, vous allez, encore une fois, maxer la défense. Vous allez perdre un peu comparé au jour précédent, mais vous aurez quand même 21 en défense, ce qui est pas mal. Vous pouvez un peu descendre l'interception, pas trop, mais jusqu'à ce que ça fasse 20. Voilà, quand ça fasse 20, vous remontez un peu pour qu'il y ait 21. Vous allez... Alors, le shoot, on va le monter, on va le maxer. Voilà. Pareil, vous descendez un petit peu, mais dès que ça fait 18, boum, vous remontez à 19. Comme j'ai dit avant, il nous faut au minimum 3. Voilà, donc vous descendez. Dès que ça fait 3, voilà. Pour pouvoir mettre premier pas rapide en or, qui est très, très, très important. Et le reste, vous le mettez donc en dunk, lay-up et tir de près. Voilà. Ça vous fait 1, 19, 3 et 21. C'est vraiment parfait. Pour ici, vous choisissez costaud. Pour la taille, pareil. Ça se joue entre 6, 9 et 6, 8, mais moi, personnellement, je choisirais 6, 8. Pour la taille, vous mettez 2, 50. Pour les bras, même si c'est un pivot shooter, il ne faut pas baisser les bras. D'accord ? Vous voyez plus 3 à 3 points, c'est tentant. Mais non, mettez les bras au max. Parce que regardez tout ce que vous gagnez en défense. Ça, ce n'est pas négligeable. Et croyez-moi que même avec un 70 à 3 points, vous pourrez shooter. Avec un 73 à mi-distance, vous pourrez shooter. Et à 99, ça vous fera 77 à mi-distance et 74 à 3 points, ce qui est, encore une fois, très suffisant. Pour ce qui est du takeover, alors, vous avez la possibilité de prendre le takeover du sharp, du tireur d'élite. En fait, c'est préférence. Si vous voulez être un joueur un peu plus offensif, vous pouvez vous tenter ce takeover-là. Si vous voulez rester un peu défensif et pouvoir prendre un maximum de rebond, c'est sûr qu'il va falloir prendre le takeover du rebond. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je choisirais quand même celui-là encore. Je ne prendrais pas le sharp ni le défenseur. Non, je prendrais celui-là. Voilà. Donc, ça devrait vous dire que vous avez fait un pivot shooter. D'accord ? Je ne sais plus le nom en français. Je suis désolé. Normalement, c'est GlassClean Lockdown si vous avez le jeu en anglais. Voilà. Donc, ça, c'est pour les aéliés forts. On va passer maintenant aux meneurs de jeu. Je vais vous présenter les trois meilleurs meneurs de jeu à créer sur NBA 2K21. C'est parti. Donc, on va commencer par le fameux, le populaire jaune et vert. Donc, beaucoup de gens l'ont apprécié sur NBA 2K20. Et si vous avez aimé, vous pouvez le refaire sur NBA 2K21 parce qu'il va être très, très, très fort. Alors, vous allez avoir même plus en shoot. Vous verrez. Donc, pour le profil physique, vous prenez le premier. D'accord ? Pour le plus rapide possible. Vous allez avoir 25 en shoot. 25, un signe. Vous allez baisser un tout petit peu. Et dès que ça passe à 24, vous vous remettez à 25. Ici, vous vous mettez à 21. Ensuite, la défense, il faut l'augmenter parce que ça va être un joueur avec lequel vous pourrez défendre. Alors, non, ce n'est pas là. Vous allez avoir 7, un signe de défense. Et après, le reste, vous allez maxer le lay-up, le dunk et le tir de près. Donc, voilà. Ça vous fait 1, 25, 21, 7. Donc, c'est un joueur qui va être très fort au shoot, très fort en dribble, très fort, enfin, pas très fort, mais assez fort quand même en défense. Et alors, la finition, bien sûr, ce sera son point faible. Mais j'ai quand même maxé le lay-up et le dunk. Ça veut dire que si la raquette, elle est libre, vous pourrez aller finir au panier avec un dunk ou un lay-up. Après, c'est clair que ça ne va pas être un joueur avec lequel vous pourrez forcer la raquette sur un joueur ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, pour le corps, moi, je choisis toujours le plus maigre pour mes meneurs. La taille, l'année dernière, j'avais fait 6,4. Mais vous voyez que cette année, vous perdez direct moins 2 en contrôle du ballon. Et déjà que le contrôle du ballon est assez bas, donc ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ça se joue entre 6,3 et 6,2. C'est une question de préférence. Moi, personnellement, j'irais 6,3 tout simplement parce que je vais jouer beaucoup en 2v2. Et en 2v2, il faut la meilleure défense possible. Donc, voilà. En 6,3, tu as plus de défense qu'en 6,2. Mais voilà. Si vous ne faites pas de 2v2, si vous ne faites que du 3v3, du 5v5 ou quoi que ce soit, vous pouvez être 6,2. Il n'y a pas de souci. Les deux tailles sont bonnes. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de mauvaise taille entre 6,3 et 6,2. Mais je vais quand même choisir 6,3. Ensuite, pour le poids minimum, les bras minimum et le takeover, moi, je choisirais celui-là du créateur pour pouvoir fail, etc. Mais vous pouvez aussi prendre celui-là du chair d'aide. Il n'y a pas trop de différence. Celui du meneur, ce n'est pas top. Sur un créateur de jeu, ça ne vaut pas trop le coup. À part si vous voulez vraiment prendre tout le temps des ankle breakers, tout ça. Mais voilà. Si vous voulez jouer un peu en mode tryhard, c'est entre ces deux-là qu'il faut choisir. Maintenant, on va passer au prochain meneur. C'est celui-là qui va être encore plus complet que le précédent. Alors, l'année dernière sur NB2K20, il y en a beaucoup qui ont pris celui-là, le bleu et vert. Le problème cette année, c'est qu'ils ont réduit les dunks. Donc, vous avez moins de dunks. Et pour les dunks après contact, celui-là, il ne les obtient pas, du moins pas tous. Donc, c'est avec celui-ci qu'il va falloir aller cette année. Vous allez voir, ça va être un monstre. Donc, le premier, vous prenez pour le profil physique toujours. Vous allez monter. Alors, ici. Vous allez prendre 16. Vous allez prendre 2 ici. J'ai oublié. Ensuite, vous maxez le shoot jusqu'à 16 également. Là, vous allez mettre 15. La défense. Voilà. Donc, désolé, je ne parlais pas beaucoup. J'ai essayé de me rappeler du joueur. Donc, voilà. Ça vous fait 16, 16, 15 et 6. Donc, c'est le joueur le plus complet que vous pouvez faire. En fait, c'est énorme. Vous allez pouvoir dunker sur tout le monde. Vous allez pouvoir shooter sur tout le monde. Vous pouvez dribbler. Et vous pouvez jouer en défense. Donc, ça va être un monstre, ce joueur. Tout simplement. Pour le corps, vous prenez ce que vous voulez. Ça n'affecte pas les stats. De toute façon, le corps. Donc, voilà. Moi, je choisis toujours le plus maigre. Pour la taille. Avec ce joueur, vous allez vous mettre 6, 2. D'accord ? Parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup en contrôle de balle. Donc, il faut vraiment descendre pour lui faire gagner un petit peu en contrôle de ballon. Vous allez mettre le poids au minimum. Alors, pour ce qui est des bras, c'est assez compliqué en fait. Avec un meneur, on a toujours tendance de le baisser. Le problème, c'est que cette année, comme je vous ai dit, le dunk est très bas. D'accord ? Vous voyez que c'est 77. Et pour avoir tous les dunk après contact, pour pouvoir tous les débloquer, il faut 85 en dunk. Donc, du coup, il va falloir vous mettre exactement à 81.3. D'accord ? Parce qu'à 81.3, vous avez 81 en dunk. Et donc, quand vous aurez 99, ça vous fait 85 tout pile en fait. Et donc, vous allez pouvoir débloquer tous les dunks après contact. Pareil, vous aurez 87 en contrôle de ballon. Donc, vous pourrez speed boost, bien sûr. Et ensuite, pour le takeover, il faut choisir, bien sûr. Moi, personnellement, enfin, il ne faut pas. Mais je vous dis personnellement, je choisirais celui du slasher. Voilà, donc agresseur. Et enfin, le dernier. Le dernier que j'ai à vous montrer. Ça sera plus pour les gens qui veulent ISO, le dernier. D'accord ? Donc, vous allez prendre le rouge et jaune. Vous allez prendre le premier pour le profil physique toujours. Ensuite, ici. Vous allez maxer ça. Vous allez vous mettre... Vous allez vous mettre également à 8, ici. Voilà. Ensuite, 20 en meneur. Et vous allez vous mettre également 20 en... Voilà. Donc, ça vous fait 20, 28, 8. Donc, ça va être un joueur pour jouer en ISO. Donc, toutes les personnes qui n'aiment pas les écrans, qui, voilà, qui pour eux, sur NB2K, il faut absolument jouer en ISO. Ça, ça va être le build, le joueur pour vous. Vous allez être très bon en... Vous êtes très bon en drift, très bon en défense. Et on shoot. Alors, vous allez vous dire, oui, vous avez seulement 8 en 8 insigne de shoot. Mais il faut savoir qu'ils ont enlevé gâchette de la rapide. Pas gâchette de la rapide, je ne vais même pas parler. Rapide de la gâchette, pardon. Du coup, sans rapide de la gâchette, ça vous fait économiser quand même 2 ou 3 insigne. Donc, 8, ça va être largement suffisant. Pour ce qui est, voilà, moi, je choisis, comme je l'ai dit avant, toujours le plus maigre. Pour la taille, donc, ça va être un joueur avec lequel vous pourrez être un peu plus grand. Donc, 6-5. Pour le poids, vous le mettez au minimum. Pour les bras, ça va être pareil que le joueur d'avant. Il va vous falloir 81 en dunk pour pouvoir débloquer tous les dunks après contact. Donc, il va falloir maxer les bras, d'accord ? Donc, ça va être un joueur où vous ne serez pas non plus énorme à 3 points. Mais vous pourrez quand même shoot à mes distances. Et 3 points occasionnellement si vous êtes vraiment tout seul. Et voilà. Ensuite, pour les takeovers, moi, personnellement, je choisirais quand même agresseur. Parce que, en fait, ça se joue entre lockdown et agresseur. Celui-ci, pour moi, celui-ci, ça ne sert à rien à part si vous voulez vraiment, mais vraiment vous amuser, quoi, d'accord ? Mais ça se joue entre le slasher et le lockdown. Et moi, je choisirais encore une fois le slasher, voilà. Donc, je vous ai présenté 5 joueurs dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. NBA 2K21, je vais grind, mais vraiment très, très, très fort. Je serai en live sur Twitch tous les jours. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, je serai en direct sur Twitch. Le lien dans la description, d'accord ? Où tu tapes Koji sur Twitch. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était donc à Koji. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Peace. 1. Abonnez-vous si vous... Sous-titrage ST' 501